En tout cas, je peux vous dire, je ne parle jamais des publicités. Parce que d'habitude, quand on n'est pas en direct, on ne les entend pas. Or, Carglass, que j'entendais souvent, je ne l'entends plus. Mais c'était une bonne publicité. Mais la publicité pour Opel, où ils osent dire, une voiture allemande, vous savez ce que c'est ? Parce que c'est sérieux, une voiture allemande. Moi, je sais qu'ils ont perdu la guerre, surtout. Et qu'ils ne viennent pas nous faire chier avec leur bagnole. C'est un gros annonceur, Opel, Pierre Bellichoux. C'est un gros annonceur, Opel ? Regardez l'amour qu'on fait parmi ceux qui dirigent Repa et sa partie publicitaire. Ils ne sont pas fait rien, ils sont très contents. Ils savent bien que c'est pour rire. Ils savent bien que c'est pour rire. Moi, j'ai des amis allemands depuis 1941. Alors, c'est fou. Moi, j'ai mis toutes mes usines au service des Allemandes dès 1939. C'est vrai. Mais qui se rattrape bien ? Il y a des bonnes publicités, c'est pour le lapin. J'arrive pas de manger du lapin. Moi, ça fait 48 ans. La publicité sur le lapin, ce n'est pas à mourir d'ennui. Au chamois, c'est midi. Tout le monde faisait la gueule parce qu'il n'y avait pas de lapin en menu. On était là tous à réclamer du lapin, du lapin. Le lapin, c'est du plaisir. Rien que du plaisir. Pierre. Oui, c'est vrai. Et l'Opel aussi, c'est bien comme voiture. C'est une voiture allemande. Et vous êtes très consciencieuse, Léa. Vous allez voir tous les films, évidemment. Bah, évidemment. Évidemment. C'est mieux. Bon, alors, lequel a vos faveurs pour l'instant ? Bah, je sais, moi. Ah, on n'a pas le droit de le dire. On n'a pas le droit de le dire. Ah non, il y a un devoir de réserve. On n'a pas le droit. Je peux déjà vous dire, le gagnant, c'est une pure affaire. Arrêtez vos conneries. Oh, c'est pas bien ce que vous faites, M. Vix. Bah, je le sais. C'est tout, moi. Mais vous n'êtes même pas allé le voir hier. Non, je ne suis pas allé le voir parce que j'étais pris d'un sommeil soudain. Mais dans mon sommeil, je l'ai réinventé. J'aurais pu en faire un film formidable. Et tout le monde me dit que c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit you ? Non, mais ce qui s'est passé, c'est qu'hier, Confidence au bar, on vous a avoué des choses. Et là, vous les relatez à la radio, c'est moche. Je les relate à la radio ? Oui, vous les relatez. Je les relate, je les relate. Elles étaient à quelle heure, ces Confidences ? Une heure et demie, c'est au moment où M. Benichaud a commencé à draguer ma femme. Et c'est à ce moment-là, je lui ai dit, écoute, t'as quand même 76 ans, tu vas te détendre. 76 ans ? Oui. T'es ouf, toi. T'es ouf, moi, ça, celui-là. Tiens, dis-donc. En même temps, mais... Vous n'avez qu'à pas être marié à une femme de 80, non plus. Je ne savais même pas qu'elle était enceinte. Ben, je suis venu avec ma grand-mère au festival, j'ai le droit, non ? T'es plutôt plus marrant quand tu te mets à poil que quand tu parles. Bon, écoute, commence pas, parce que sinon, on va parler de ton pantalon vert hier. Ah, tu l'as repéré. Mon pantalon vert vert. Là, vous venez, pardon, de décevoir beaucoup Pierre, qui pourtant, je dois vous le dire, cher Mickaël, et je crois que Jérémy, Michalac, Stevie et Caroline pourront témoigner, quand on était à déjeuner ce midi sur la terrasse du Chalbois d'Or, Pierre s'est installé à notre table, il fait, ouais, je ne le connaissais pas, il est sympa, ce Youn. Justement, je lui ai prêté ma femme. Heureusement que je suis sympa, il n'a même pas payé. Bon, c'est plus qu'ils soient méchants. Non, Pierre, je vous fais un gros bisou. Pardon ? Je vous fais un gros bisou. Ça y est, ta compagne me l'a déjà fait. Non, mais vous dormiez. Oui, mais ça ne fait rien, je sens quand je dors. Oubliant. Ah oui, vous sentez, oui, ça. Mais pas que quand vous dormez, d'ailleurs. C'est une petite odeur de naphtaline, un petit peu. Ça pique, ça pique, ça pique, ça pique. C'est marrant, il parle la planque complètement. Il fait même des jeux de mots, ce qui est très difficile. Oubliant. Bienvenue. Merci. En Terre de France. Merci, monsieur Mélichou. Sinon, Léa, ça va ? Ça va ? Ça va ? Pas mal et quoi ? Les ch'tis, surtout. Et les ch'tis. Les ch'tis, quoi. Les quoi ? Les ch'tis. La menthe, on lui parle. Pierre, vous l'avez vu, les ch'tis ? J'ai vu à la télévision. Il adore, il adore. J'ai trouvé ça absolument consternant. C'est vrai. Tu viens de te fâcher avec 21 millions de personnes, c'est pas grave. On m'aurait dit, il a fait 12 entrées, j'aurais dit non, quand même, ça méritait 100. Mais 20 millions, c'est hallucinant. Parce que c'est quand même, enfin, c'est quand même tous les trucs éculés, les lieux communs, sur le machin. Les gens du Nord, ils ont bon cœur, mais ils ont mauvais temps. Qu'est-ce que vous lui avez fait aujourd'hui ? Rien. Non, non. Très l'orais humain. Il est tous les genres. Non, mais il a bu du genépi. Et si vous pouviez revenir avec votre femme la prochaine fois, ce serait sympa. On va remercier encore Léa Drucker et Mickaël Youn. Il est 16 heures sur Europe 1. Ujintao est, selon les informations des diplomates américains, grand fan de Babs. Babs, c'est le surnom de Barbaras Trezond. Ujjam kiffe Babs. D'ailleurs, c'était le titre du journal. Qu'est-ce que vous dites ? Ujjam kiffe Babs. Il kiffe Babs, Ujjam. Ujintao. Amenez-moi un traducteur. Il est en roue libre. Ça fait peur. Vous savez qu'on ne dit plus aimer, apprécier, estimer. Non, sans rire. Arrête. Kiffe. Non. Ça veut dire quoi, kiffe ? Kiffe. Kiffe la vaisselle et tu te têtes. Il arrive toujours à s'en sortir. C'est ça qui est dingue. Non, mais c'était amusant. Si vous aimez le pesant frit graveleuse, on peut en trouver. Puisque vous aimez les comédiennes chanteuses, il y en a une comédienne chanteuse qui se lance dans la chanson, justement. Une comédienne qui a une carrière brillante au cinéma pour l'instant, une jeune comédienne. On ne savait pas qu'elle voulait chanter aussi. On l'apprend. Son album sortira en février. Elle s'appelle Mélanie Laurent. Elle réalise aussi. On va découvrir ensemble la première chanson de Mélanie Laurent en attendant. Mais en tout cas, voilà, il est présenté samedi soir et puis... C'est quoi qu'on ne soit pas là ? C'est vrai que vous n'êtes pas là ? Non, je vais... Samedi soir, je vais à un concert de Mélanie Laurent. Non, mais quel est le salaud qui lui a fait faire un disque ? C'est une ravissante jeune femme. C'était vachement bien. Quand elle chantonne, c'est bien. Vous avez marqué la musique qui vous empêche d'entendre les paroles et tout ça ? Non, mais sérieusement, il ne manquerait plus qu'elle dise. Et puis, vous pouvez acheter mon disque pour 3,97 euros au lieu de 3,95 euros. Mais tous ces gens qui font de la pub, ils n'ont pas de parents. On ne leur a pas appris qu'on ne parle pas d'argent sans arrêt. Et l'Opel, vous l'avez pour... Et là, il y a 12 000, il y a 15 000. Et donc, si vous achetez des oranges à Auchan, par 10 kilos, vous les payez 1 euro, 2 euros. Et pendant ce temps, on apprend à nos gosses, surtout, il n'y a pas que l'argent qui est important. Mais je vous en prie, mais non, essayez de vous réaliser vous-même. Et là, papa, j'ai gagné 3 euros sur les vacances au minuit. Mais avec ce discours-là, Pierre, vous allez adorer Michel. Elle a adoré qui ? Non, c'est moi qui vous parle. Il est adroit. Regardez dans la mauvaise direction. Non seulement vous parlez, mais vous vous touchez. Je vous aime particulièrement. Non, mais là, c'est le problème de la stéréo, ça. Ah, c'est la stéréo, ça s'appelle, ça ? Oui, c'est ça. Ou la syndicité, comme ça. On ne fait pas, on fait des trucs sur les horaires. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant, parce qu'on n'est pas capable de dire vraiment qui c'est. Et en même temps, on reconnaît des tas de grands chefs d'entreprise. C'est une quintessence de patrons, d'hommes d'affaires, je dirais, comme ça, qui incarne une France qui réussit, une France qui gagne. Il y a un peu de Sarkozy aussi. C'est vrai, un tout petit peu. Non, c'est vrai. Il y a des moments physiquement où tu... Ça va, vous faites tous Sarkozy, 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 qu'est-ce qu'il vous a fait, Sarkozy ? La mort, Sarkozy, ça va te refaire, je suis de gauche, je n'aime pas Sarkozy, je suis de droite, je n'aime pas Sarkozy, je suis grand, je n'aime pas les petits. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Sarkozy, Sarkozy, il en vaut bien une autre. Il faut quand même aussi raconter... Madame, si vous continuez à me regarder comme ça, avec l'air de vous ennuyer à ce point-là, ou vous partez, ou je me suicide. Blame blonde. Mais à qui vous parlez, Pierre ? À une dame blonde avec un truc mon vélo, elle me regarde et moi je me démêne, j'en fais des tonnes. Parce que je suis là devant mon public de l'âme d'Huez, qui me réclame. Mon public de l'âme d'Huez. Qui m'aime, donc, et elle fait elle m'en donne, elle fait... Non, j'avais une tata quand j'étais petit. J'imitais Yves Montand, et toute la famille riait, et elle, elle me regardait, elle faisait... Il a un traumatisme. Elle s'appelait tata comment ? Tata Fortuné, elle s'appelait. Non ! Ah non, c'est trop gros. Vous n'êtes pas de la famille de tata Fortuné, madame. Peut-être que vous pouvez essayer, faites-lui Yves Montand. Mais pourquoi vous faites semblant de ne pas rire alors que je suis sûr que vous êtes toute incandescente à l'intérieur ? Faites-lui Yves Montand, vous pouvez être contagieuse. Parce qu'à côté de moi, j'ai vraiment... À côté de vous, il y a les deux personnes, peut-être, qui sont les phares de notre profession. J'ai nommé le journalisme, la télévision, la radio. Ce sont deux jeunes filles qui travaillent pour Provence Télé. Marseille Télé. Marseille Télé. Elles sont merveilleuses. Elles sont charmantes. On les a vues hier soir. Elles nous ont dit pas ce soir parce qu'on a... Ils ont des maris, Pierre ! Elles ont des maris... J'ai l'impression que t'es pris beaucoup de râteaux hier soir. Non, pas du tout, pas du tout. Pierre, vous devriez essayer Yves Montand. Peut-être que ça peut marcher sur madame. Allez-y. La la li, li la la, la voilà qui a... La chansonnette. Alors... Alors t'aimes ça, toi, hein ? Oh là là ! Limite alors, heureuse ! T'enre-demande, hein ! Tu t'es régalée. Ah non, 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 non. Non, non, c'est trop. Le truc, elle a fait ça moindre de rire tant qu'on savait qu'on l'a regardée. Après, elle s'est tourné vers ses copines, elle fait... Ça marche pas ! On a besoin de place, surtout au premier rang. On va remercier nos invités d'être venus. Mais non, mais c'est formidable. On peut revenir quand même. Un peu de politesse. On peut revenir à moi, Michel G, milliardaire maître du monde. Ah, c'est vous. Il a raison, François-Xavier de Maison, de dire que finalement... Qui va revenir en France après avoir souffert des dents pendant 37 ans à l'étranger ? 37 ans ? Après avoir quoi ? Une seconde, je n'avais pas mon casque. Après avoir... Alors, je répète pour vous, Pierre. Qui va revenir en France après avoir souffert des dents pendant 37 ans à l'étranger ? Alors, donc c'est quelqu'un qui a des dents depuis 37 ans. On a les dents jusqu'à 37 plus 4, 5. Je pense que c'est la bonne piste, ça. Je pense qu'il faut y aller parler, là. Elle est jolie, mais elle est con, la merde. C'est vrai qu'on a les dents jusqu'à 37 ans. On a les dents de lait, après on a les dents de café au lait, après on a les dents... On a calculé l'âge de la personne. Alors attendez, 37 ans... C'est un homme ? Il y a une vanne dans Souffert des Dents. Comment ça, il y a une vanne ? Ça veut dire, il n'est pas à l'étranger... Petit off, vous allez arrêter de loucher sur moi comme vous le faites. Parce que vous n'arriverez pas à voir sur l'article. C'est impossible de voir le... Non, oui, c'est impossible, je vous confirme que c'est impossible. Arrêtez, arrêtez. C'est pas parce que je suis marseillais et que tout de suite je dois tricher, tout ça. Je vais faire de ses a priori, là. C'est pas la victime. Alors, non parce que pendant 37 ans, où qu'on soit à l'étranger, on peut se faire soigner les dents. Non Pierre, écoutez Pierre Vénichoux, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'est passé une feuille blanche avec son numéro de chambre dessus. Je crois pas. Et en plus, pour une somme raisonnable, vraiment. Oui mais après acceptation du dossier par Cogénie, c'est en fait... C'est vrai que Nicolas Sarkozy, le président de la République, avait déjà parlé de l'auteur de Voyage au bout de la nuit comme de son écrivain préféré, et il aurait eu à l'époque, c'est François qui le rappelle, cette phrase. On peut aimer Céline sans être antisémite comme on peut aimer Proust sans être homosexuel. Oui, ça c'est un peu... C'était un mot, il a voulu faire un mot en fait. Mais c'était maladroit sûrement, on va dire. Oui, mais en fait, je veux dire, c'est pas gentil pour les juifs, c'est pas gentil pour les homosexuels. Donc je vois pas comment il va gagner... Et alors pour les homosexuels juifs... Je veux pas comment il va gagner en 2012. S'il a les pédés, les juifs contre lui, il est marron. Ah qu'il est drôle. Quel genre de cocktail vous buvez quand vous allez dans un bar ? Qu'est-ce que vous réclamez Pierre Bénichoux ? C'est une petite question, juste pour annoncer la chanson qui va venir, ça m'intéresse. Moi, je bois très souvent du Bloody Mary. Bloody Mary, c'est bon ça. Très bien. Bloody Mary, je peux vous le dire. Avec modération, bien sûr. Avec une modération extraordinaire. Alors, vous prenez votre verre à mélange. Vous mettez dedans des glaçons. Vous y versez de la sauce anglaise, beaucoup. What's the sauce, you know ? Vous versez ça comme ça. Vous mettez une seconde. Allez, on va le jus de tomate. Une seconde, mais dans le jus de tomate, c'est en dernier du con. Vous mettez un peu de poivre en grain. Vous mettez un peu de sel de céleri. Pierre, je crois que la chanson que Juliette vient d'enregistrer sur son tout nouvel album, cette chanson a été faite pour vous. J'aurai la chance de recevoir Juliette demain soir dans On n'est pas couché en direct à la télévision, puisqu'on fera l'émission en direct demain soir avec Zemmour et Nolo. Et on recevra Juliette pour son nouvel album, No Parano. Et sur cet album, puisque je l'ai écouté en entier aujourd'hui, j'ai découvert une chanson qui m'a beaucoup amusé qui s'appelle Rom Pomme. Et elle se fout un peu de la gueule de tous ceux qui réclament des cocktails où il y a beaucoup de choses et n'importe quoi dedans. Pierre, vous avez déjà lu le livre de Safia Azedine ? Non, mais je me précipite à la librairie en sortant d'ici, parce que je ne comprends pas comment je n'ai plus de ne pas lire ces livres. Moi non plus, je ne comprends pas. Non, mais c'est vrai, alors que j'ai lu toute l'oeuvre d'Anne Romanov. Non, non, c'est pas l'eau. Un bout d'un autre, parce que c'est vrai. Et c'est vrai qu'Anne Romanov est peut-être plus intelligente, mais physiquement, je vous préfère. Le nombre d'ennemis qu'il se fait pendant cette émission. C'est un type de dingue. Il y aura un avant et un après. Il est en guerre contre tout. Vous aimeriez avoir un prix, Safia ? Moi, moi, on prouve. Évidemment. Alors, c'est moi qui peux choisir le prix ? Elle est contente avec son pédro. C'est pas vous le prix, Pierre Bénichoux. Comment, c'est pas moi ? Ben non, c'est pas vous la récompense. La récompense, elle peut avoir le prix du jury, mais elle peut aussi avoir le prix au repas. Le Pierre Bénichoux d'or. Le prix du public. Toute façon, pour rester distingué, son prix sera le mien. C'est super clair. Oh mon Dieu, c'est distingué, ça. Je pense que t'es sur la bonne voie, là. Je suis contente d'être à l'opposé. François Cluzet à l'affiche de Mon Père et Femme de Ménage, ce sera au mois d'avril et j'espère qu'on aura l'occasion d'ici là d'en reparler, parce que c'est vrai que nos auditeurs ont du temps pour qu'on en parle, ce sera en avril prochain, on se reverra d'ici là, je l'espère. Merci beaucoup. Et vous préparez un quatrième bouquin, un quatrième roman ? Je prépare un single avec Pierre Bénichoux, justement, vu qu'il aime ça. Vous allez chanter ? Oui. Allez-y, allez-y. Qu'est-ce que vous allez chanter avec Pierre ? Je ne sais pas, j'ai entendu tout à l'heure qu'il aimait les filles qui chantaient comme Mélanie Laurent. Il fait super bien la danse du ronde, Pierre. Ça va, vous balancez depuis tout à l'heure sur Anne Romanoff, Mélanie Laurent. C'est gentil de ne pas me regarder comme ça, parce que moi, tu sais, je ne tiens pas le coup. Jamais une femme ne m'a regardé comme ça depuis le décès de ma pauvre maman. On sentait une sorte de tendresse et en même temps de fierté d'être près de moi et quelque chose qui ressemblait, je peux le dire, à du désir. C'est à l'ancienne, mais c'est efficace. Non, mais cela dit, je vous trouve très beau. C'est vrai ? Oui, vous êtes un très beau monsieur, mais c'est vrai. Un très beau monsieur ? Oui, donc ça, ça veut dire que c'est moi. Ce n'est pas un très beau monsieur. Moi, je suis un très beau monsieur. C'est une très, très chouette petite gonzesse. Ça met une distance, un beau monsieur quand même. Pour ça, est-ce que j'ose lui parler comme ça, parce qu'elle est jeune et jolie et qu'on sait que rien ne l'avexe ? Alors que si c'était Simone Veil ou Simone de Beauvoir, je dirais « Et vous êtes vous aussi une femme absolument charmante et séduisante ». Et voilà, moi, j'étais une belle gonzesse, tu sais, on aura à causer tous les deux, on aura aussi à causer. Voilà. On s'excuse pour lui. Bon, tu nous la chantes, cette chanson, Pierre, ou pas ? Mais qu'est-ce que tu veux qu'on te chante en duo ? Quelle chanson tu connais ? Moi, je les connais tous. Laisse les gondoles à Vénice, peut-être. On t'a parlé, toi, hélicoptère ? On t'a parlé, bouboule ? Je parle à madame. Non, 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 non. Pas sur le physique, Pierre, sinon on va attaquer ton patron. Vous voyez, il y a une bonne ambiance ici. Ah oui, je suis étonné. C'est pour ça qu'il ne faut pas que vous soyez surpris si un jour vous en reprenez dans la gueule. Voilà, c'est ça. On se les envoie nous-mêmes. J'ai compris. On vous remercie, Amica, d'être passés nous voir. Ah, c'était une façon de me jeter, ça. Oui. Les deux. J'ai compris. Les deux. Merci, au revoir. Et Elie et Safia, on va vous rendre au festival de l'Alpes-Oise. Merci d'être passés nous voir tous les deux. Merci.